Bienvenue dans ce 23ème épisode de la série où je compte passer de 85 à 70 kg. Aujourd'hui on va faire le poids hebdomadaire. Je suis Francis Yannès, éducateur en activité physique adapté dans un centre médical cardio-respiratoire. Après mon entrée dans la vie active il y a 3 ans, j'ai pris petit à petit du poids et quelques mauvaises habitudes. Dans cette série de vidéos hebdomadaires, je vous partage mes séances de renforcement musculaire et de course à pied, mais aussi mon quotidien, les difficultés et les résultats pour vous montrer comment je compte passer de 85 à 70 kg. Bienvenue dans la série de 85 à 70. Ce mois-ci je suis très content parce que je perds un peu plus de 2 kg. Donc le poids que j'avais pris au début du confinement, je l'ai perdu à la ferme et je me retrouve à 75 kg. Et bien c'est parfait, 75,3 kg, 20,7% de matière grasse. Voilà, 25 et demi, enfin 25,2 kg. De toute manière en général quand je prends du poids et que c'est de la masse musculaire, par la suite je perds presque aussi vite le poids gagné. Donc voilà, c'est une bonne chose, je suis à 75 kg. Et là j'espère et je compte vraiment accélérer dans la perte de poids et essayer d'atteindre rapidement, de voir ce chiffre 70 kg. En tout cas là ça va être un objectif où je vais essayer d'accélérer les choses. Peut-être je vais multiplier les entraînements. Donc la fin du mois d'avril c'était chaud. J'avais fait pas mal de séances. Là le mois de mai jusqu'à aujourd'hui exactement, j'ai un peu ralenti le rythme. Voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte dans le côté personnel qui fait que j'ai pas pu faire beaucoup de séances. Et normalement, donc tout le mois de mai ça sera un peu compliqué, mais à partir de juin je pourrai mettre les bouchées doubles et on verra si j'arrive à rapidement. Et ce sera la première fois que je vais essayer vraiment d'accélérer la perte de poids et donc perdre les 5 derniers kilos. Pour la formation j'avais fait un sondage et ça a complètement capoté. J'ai mis sur Instagram, j'ai partagé sur Facebook, mais j'avais pas du tout accès, je sais même pas si les gens ont pu le voir. Du coup je vais relancer ce petit sondage pour savoir si vous voulez des informations sur la perte de poids. J'ai créé un e-book, aujourd'hui il est écrit, il est finalisé. La formation elle est quasiment prête aussi, c'est vraiment tout ce qui est le format. Moi j'aime bien faire le contenu, mais j'avoue que le format, l'esthétique ça me plaît pas tellement. Bref, c'est pas trop grave, je vais essayer de le partager un maximum de personnes. Donc voilà, je vais partager un sondage, je vais plutôt le faire sur Facebook directement et essayer de voir qui c'est qui a envie d'avoir un guide pour perdre du poids, comment moi je m'y suis pris. Aujourd'hui j'ai perdu 10 kilos et je compte en perdre 15. Et je sais que j'y arriverai parce que tant que j'y arriverai pas, je continuerai. Du coup c'est obligatoire, j'atteindrai vraiment les 70 kilos. Donc si vous êtes intéressé par ce guide, je l'offre. Donc c'est les 7 étapes pour perdre du poids. Vous avez juste à me dire dans le sondage que vous êtes intéressé. Et je vous l'enverrai donc par mail. Et ensuite je vais faire une grosse offre pour la formation. Mais j'attends un petit peu de voir comment ça se dégoupille et tout ça. Parce qu'il faut vraiment que j'avance au niveau du format. Après pour les séances, en ce moment je fais pas grand chose. Là aujourd'hui je viens de faire une séance de renforcement musculaire. On est samedi, c'était la première de la semaine. J'ai été courir une demi-heure, c'était hier. Donc voilà, petit à petit j'arrive à m'y remettre, surtout le week-end. Et voilà, on va continuer. Je verrai la semaine prochaine si j'arrive à augmenter les séances. Si c'est possible, en tout cas je vais essayer de maintenir 2 séances ou 3 par semaine si possible. Même si au niveau du temps, j'en fais pas beaucoup. Aujourd'hui c'était 5 minutes, entre 5 et 7 minutes de renforcement musculaire. Hier c'est 30 minutes de course à pied, bon voilà. Tout ça, ça avance bien. Donc voilà, les projets avancent. J'espère que je ferai une vidéo de toute façon quand ça sera prêt, quand je vais offrir le guide et que je vais vous proposer la formation et une vidéo spéciale. J'espère que vous serez intéressés et ça me tarde d'avancer dans tout ça. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. On va se voir pour un nouveau point. Et salut, à plus !